Musique de générique Aussi loin qu'on puisse remonter dans le temps, les êtres humains ont toujours eu un lien étroit avec la nature. C'est pour cette raison que dans les mythologies du monde entier, on accorde une importance particulière aux créatures, aux dieux et phénomènes qui sont liés aux forêts, aux montagnes et au ciel, bref à la nature en général. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du Liechi, un esprit de la forêt issu de la mythologie slave. Le Liechi, aussi appelé simplement Lechi ou bien encore Leschovik en Russie, est donc un esprit de la nature et des arbres qui agit en quelque sorte comme le gardien et protecteur de la forêt et de tout être vivant qui y réside. Il a plusieurs formes physiques assez différentes l'une de l'autre, dépendamment de celles qu'il décide d'adopter, puisqu'après tout, le Liechi est un métamorphe. Il peut donc prendre la forme de n'importe quel être humain ou animal, mais il préfère quand même se transformer en loup ou en ours, puisque ces deux animaux sont directement sous sa protection. Lorsque le Liechi adopte la forme d'un vieil homme, il est ridé et couvert de la tête aux pieds, de longs cheveux verts ou d'une longue fourrure entremêlée. Lorsqu'il prend la forme d'un géant, ses pas font vibrer la terre et le mouvement de son corps fait souffler le vent. Les légendes disent que sa peau a une couleur bleue et qu'elle est aussi rugueuse et dure que l'écorce d'un arbre. C'est un être mythique qui est très rare puisqu'il est très évasif, mais certains racontent qu'il est possible de l'entendre siffler, rire ou bien encore même chanter au loin, caché derrière les arbres. D'autres histoires le décrivent comme un vieil homme assez grand et costaud qui a des cornes et des sabots et qui ne projette aucune ombre derrière lui. Certaines légendes racontent comment le Liechi peut être aussi grand qu'une montagne lorsqu'il est dans la forêt, mais qu'il rapetisse pour être de la taille d'un simple brin d'herbe quand il en sort. Bref, comme vous pouvez le remarquer, les descriptions à propos de cet esprit sont très variées, et c'est surtout parce que ce personnage mythique est très commun dans plusieurs régions en Europe qui apportent chacune leurs propres variations uniques. Le Liechi peut être bon ou mauvais dépendamment de son humeur, mais surtout si les humains avec qui il interagit dans les rares occasions sont bienveillants ou pas. Ceux qu'ils croisent et qui sont gentils et respectueux avec lui peuvent se voir offrir des cadeaux. Mais il faut dire que dans la majorité des cas, il est représenté comme un être malicieux. Il existait d'ailleurs une vieille légende dans l'administration d'Olonais en Russie qui racontait comment un berger devait donner une de ses vaches ou Liechi à chaque été sans faute, sinon l'esprit vengeur détruirait tout son troupeau. Plusieurs pensent que les premières légendes qui ont mentionné cet esprit pour la toute première fois ont commencé parce que les êtres humains étaient fascinés par l'aspect mystérieux et dangereux des forêts. En effet, autrefois les forêts étaient plus vastes, plus denses et surtout moins explorées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et donc, les gens imaginaient que ces forêts étaient remplies de créatures étranges et dangereuses qui vivaient dans les recoins les plus sombres. Au fil du temps, à travers principalement la tradition orale, la légende du Liechi s'est propagée un peu partout en Europe de l'Est. Autrefois, selon les légendes locales, le succès d'un chasseur parti dans la forêt dépendait presque entièrement de la façon dont il traitait le Liechi. Si le chasseur voulait avoir de bonnes chances de rapporter du gibier chez lui, il devait faire une offrande à l'esprit de la forêt. Ses offrandes étaient assez variées, parfois une simple miche de pain était suffisante pour l'apaiser. Il pouvait également déposer une galette sur la souche d'un arbre, des feuilles de tabac ou bien encore lui offrir le premier animal qu'il arrivait à chasser. Mais peu importe l'offrande, si l'esprit décidait qu'il voulait absolument malmener un être humain, il n'y avait malheureusement rien qui pouvait vraiment l'arrêter. Lorsque c'était le cas, le Liechi prenait la forme d'un voyageur et engageait une conversation avec un autre passant, que ce soit un paysan qui passait par là, un chasseur ou encore une femme qui revenait chez elle. La victime bavardait alors son souci avec lui jusqu'à ce que tout à coup, il ou elle se retrouve dans un marais, une rivière ou un ravin. Alors à ce moment-là, un grand rire se faisait entendre au loin, et regardant autour d'eux, les victimes se rendaient compte que le voyageur avec qui il parlait depuis déjà quelque temps avait non seulement disparu, mais aussi que le Liechi pouvait être aperçu au loin avec un petit sourire moqueur en train de les observer. Dans la culture populaire, le Liechi fait encore partie de ces créatures légendaires qui peuplent l'imaginaire des gens. Il a même été représenté dans le jeu Witcher 3, Wild Hunt, sous le nom de Leschen, un ancien esprit de la forêt très dangereux que le sorceleur Geralt doit affronter à plusieurs reprises. Ceci conclut donc cette vidéo sur le Liechi. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu et que vous en savez désormais un peu plus sur ce personnage emblématique de la mythologie slave. Si vous souhaitez voir plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.